Bonjour, pas facile de se présenter, je m'appelle Agnès Bill, c'est mon vrai nom. On me pose toujours la question de savoir si c'est un pseudonyme ou mon vrai nom. Si j'avais pris un pseudonyme, je n'aurais pas choisi celui-ci, Bill. Ce n'est pas terrible à porter, je suis auteure, compositrice et interprète de chansons françaises. Je viens d'enregistrer mon huitième album qui s'intitule « Il était une femme ». Le voici, huitième album qui sort en ce moment. Ça commence à devenir une famille nombreuse. Je viens également d'enregistrer un clip qui s'intitule « Ni parfaite, ni refaite ». Parce que oui, mesdames, on peut envoyer chier l'obsolescence programmée de la femme. Cette soi-disant obsolescence programmée que la société nous impose pour enrichir l'industrie cosmétique qui se fait des milliards chaque jour en alimentant sans fin notre terreur de vieillir. « Nous sommes belles, vous êtes belles et à n'importe quel âge ». « Mes coups de foudre et mes orages et mes défaites et mes victoires. » « Oui, tout est là noir sur blanc, de face et de profil, tatoué par le temps à l'encre, indélébile. » « Et quand je regarde mes mains, mon cou, ma taille et ma poitrine, on n'y peut rien, je le sais bien. » « Qu'est-ce qu'elle est belle, Pierre Perré ? » Ah, Pierre Perré, un de mes premiers amours en chansons. Évidemment, quand j'étais en colo, on écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup Pierre Perré. « Qu'est-ce qu'elle est belle ? » Moi, ça m'évoque une chanson que j'ai écrite qui s'intitule « La plus belle, c'est ma mère ». Une chanson d'amour sur ma mère qui, de toute manière, qu'elle soit encore de ce monde ou qu'elle soit déjà partie, ce qui est malheureusement le cas en ce qui me concerne, qu'elle ait à 75 ans ou qu'elle en ait 90, pour moi, elle aura toujours 30 ans, le 30 ans de quand j'étais petite et que je la regardais avec des étoiles plein les yeux parce que c'était ma maman qui me faisait des câlins. Tout le monde ment. Je confirme. Je ne déments pas. Tout le monde ment. Ce que ça m'inspire, ça m'inspire une toute nouvelle chanson qui s'intitule « Échec et mat » et qui est sur mon nouvel album « Il était une femme ». Toute nouvelle chanson qui est un constat de fin d'histoire. Le refrain fait en substance « Si tu trouves mieux ailleurs, je te rembourse l'indifférence ». Et je constate que mon amoureux est déjà parti, même s'il dit encore « Mémé ». Et je constate que la seule chose de vraie, c'est juste tes mensonges. Ouais, sujet d'actualité. C'est sûr que pour notre menu national, c'est plutôt le yacht. Et pour nous, c'est plutôt la galère, en effet. Ça me rappelle une chanson que je viens d'écrire également et qui est sur mon nouvel album « Il était une femme ». Une chanson, une parodie plus exactement, une goguette que j'ai écrite sur l'air de Renaud et qui s'intitule « Ça va, Manu ». Ou je dis en substance, qu'en effet, dans les gares, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ceux qui ont un compte en Suisse et qui sont tes copains. Si tes petits copains déboursaient leurs impôts au lieu de se planquer dans leurs paradis fiscaux, ça ferait des retraites pour les retraités. Mais bon, Manu, je sais, tu trouves ça bête. Ça pourrait aider. Voilà, la galère, ce n'est pas le yacht. En tout cas, pas pour tout le monde. Souvenir assez dense d'un album « Il était une femme » que j'ai enregistré chez des amis véritablement avec qui je bosse depuis plus de dix ans. Dorothée Daniel, qui est ma compositrice également, et Frédéric Fegas, qui a été pendant très longtemps, lui aussi, mon pianiste, qui ont fait les arrangements de mon album. Et voilà, c'est ma famille en chansons. C'est une histoire d'amitié, ce disque, parce que je suis également allée voir une copine, Magali Bragard, pour les photos. Je me souviens, c'était pour les photos, pour la pochette du disque, pochette du disque qui est ainsi, où on me voit relativement dénudée. C'était le premier jour de la grève. Et je n'avais pas pu, du coup, aller acheter tous les accessoires auxquels on pensait pour faire la séance photo. Ah, j'en ai eu marre. Je me suis dit, puisqu'on n'a rien, enlevons tout. Je me suis désapée et je me suis dit, allons-y, je me montre telle que je suis, je me montre à nu. Et il était une femme, et je l'assume. Aujourd'hui, je suis en pleine sortie d'album. Mon album, Il était une femme. Mon huitième bébé de ma famille, qui commence à devenir famille nombreuse. Pleine sortie d'album, en train de monter, évidemment, le nouveau spectacle. De piocher parmi les chansons, celles que j'ai envie de mettre en avant pour le live. Comme d'habitude, en fait, on va toujours du rire aux larmes. Il y a toujours des chansons qui sont tristes, qui sont des chansons d'amour ou des chansons d'émotion, des chansons d'amitié. Il y a aussi toujours des chansons drôles. J'ai un humour assez grinçant. J'ai une chanson d'une mangeuse d'hommes qui mange ses amants, à tous les sens du terme d'ailleurs, et qui en fait des petits plats cuisinés absolument merveilleux. J'ai une chanson d'une vieille fasciste absolument ignoble, qui dit des choses épouvantables. J'ai évidemment toujours l'angle du féminisme. Il se trouve que je ne suis pas une chèvre, mais que je suis une femme. Et que la chanson éponyme « Il était une femme » a été enregistrée avec quand même Sandy Coris, et qui est un hymne à la femme que l'on frappe et que l'on se tape un peu partout dans le monde. Il n'y a pas que loin et à l'autre bout de la planète que les femmes sont martyrisées. C'est donc un hymne féministe et donc humaniste, puisque nous représentons quand même 50% de l'humanité. Je déteste la codebarisation comme ça. Ah c'est féministe, je suis un homme, ça ne me regarde pas. Non, au contraire, c'est parce que vous êtes des hommes que ça vous regarde en plus. Chanson évidemment d'amour avec Échec et Mat, chanson d'espoir avec une chanson qui s'intitule « Les gens bien » et où pour une fois, c'est vrai, au lieu de fustiger la saloperie humaine, je me tourne plus exactement vers les gens bien, ceux qui valent la peine d'être connus, ceux qui vous donnent envie d'y croire, ceux qui n'ont pas l'idée d'emmerder leurs voisins et qui laissent s'aimer Roméo et Julien. Voilà, en substance, c'est mon nouvel album « Il était une femme » qui sort exactement en ce moment. L'avenir, l'avenir, l'avenir. Bon, si tout se déroule comme prévu, on va tous finir entre quatre planches. Mais d'ici là, l'avenir, pour moi, tout de suite maintenant, c'est le 8 mars, journée des droits internationaux des femmes. Le 8 mars à la Cigale, grand concert que je fais à la Cigale pour fêter mes 20 ans de scène. Ça passe vite, voilà, mais on n'a pas tous les jours 20 ans. Moi, 20 ans de scène à la Cigale le 8 mars pour fêter également la sortie de l'album. Concert avec des invités, Anne Sylvestre, Yves Jamais, des choristes qui vont venir sur mon titre « Il était une femme ». Mais ce n'est pas une date choisie au hasard non plus. Généralement, je ne choisis pas les dates au hasard. Si c'est le 8 mars, c'est parce que dans la journée, la Cigale sera également ouverte pour un café féministe et convivial avec les femmes solidaires, avec Mona Cholet, avec pas mal d'intervenants. Pas uniquement des intervenantes, j'adore la mixité, qu'elle soit sociale ou sexuelle, j'adore la mixité. Donc, journée mix, journée de conférences, journée de débats et soirée en musique pour fêter mes 20 ans. Et puis merde, on ne m'aura pas comme ça le combat qu'on est sûr de perdre et celui qu'on ne livre pas. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Mes idées noires et mes nuits blanches ont griffé ma peau de chagrin, et je vois bien que sur mes hanches, il n'y a pas de fête sans lendemain. Mais j'ai encore la candeur d'être bien dans ma peau, sans botoxer mon cœur ou lifter mon cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada